et bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo je vous propose aujourd'hui de refaire un point sur tous les semis de ce début de saison vous devez savoir que j'ai quelques difficultés quand même à bien les réussir cette saison et là on va voir comment j'essaie de corriger le tir on ira d'ailleurs rencontrer nicolas c'est un ami jardinier maraîcher qui est dans le même village que moi et je vous proposerai juste quelques extraits avant de vous proposer un reportage bien plus complet plus tard dans la saison on verra aussi du paillage j'aime bien parler de paillage à cette époque de la saison avant les grosses chaleurs on paillera pour l'occasion une culture de carottes dans la serre et puis on parlera aussi de plantations notamment de haricots dolique qu'on appelle aussi des haricots kilomètres c'est exagéré ils font juste quelques dizaines de centimètres de longueur mais c'est déjà beaucoup pour des haricots et puis on finira avec quelques récoltes les premières de la saison l'occasion de retracer leurs itinéraires et puis de se réjouir un petit peu de ce travail au quotidien qu'on essaie de faire pour récolter de la bonne nourriture alors on est parti pour cette nouvelle vidéo alors je commence cette séquence est déjà en vous remerciant parce que vous avez été des centaines et des centaines à me laisser des messages que ce soit de conseils de soutien d'empathie de témoignages pour me dire que vous êtes nombreux à subir aussi parfois le même sort de ces semis qui ne veulent pas pousser qui végète et c'est vrai que ces semis c'est vraiment des petits bébés et c'est vraiment une attention de tous les instants pour les réussir et sitôt qu'on loupe un paramètre on se retrouve le bec dans l'eau et là en l'occurrence ce sont mes semis qui se sont retrouvés un petit peu le bec dans l'eau avec du recul donc le constat est quand même assez unanime c'est que j'ai d'une part trop arrosé en arrosant aux tuyaux plutôt que aux petites arrosoirs voire même aux pulvérisateurs comme je faisais depuis des années là j'arrose et aux tuyaux j'ai mis beaucoup trop beaucoup trop d'eau pardon dans les godets une eau en plus beaucoup trop froide puisque je la faisais pas réchauffer à température ambiante donc vraiment ça fait un blocage végétatif et puis aussi un terreau qui est pas formidable cette année et donc depuis quelques jours que j'ai changé non seulement ma façon d'arroser que j'ai changé mon terreau ben je peux vous dire que en plus avec la pleine saison qui arrive maintenant ces journées qui rallongent et bien c'est vraiment un changement radical quoi je le ressens les plans les semis se sentent mieux ça pousse bien mieux et pour revenir sur ce terreau ce qui m'a fait aussi changer c'est donc cette rencontre que j'ai que j'ai fait avec Nicolas c'est un ami que je connais de longue date de plusieurs années mais là je suis vraiment allé lui demander conseil en me retrouvant un peu dans le désarroi à cette saison et vous allez voir que chez lui voilà les plans sont formidables et ça passe notamment au travers d'un bon terreau mais pas que ça on va aussi parler de couches chaudes notamment et je vous laisse donc quelques minutes de cette rencontre avec Nicolas salut Nico salut Olivier merci beaucoup de nous accueillir ça me fait très plaisir j'ai des gros soucis d'arrêt végétatif et là je vois tes plans donc tu as le même climat que moi on est on est juste à côté qui sont absolument magnifiques tu peux expliquer comment tu gères la production de tes plans je vois que tu as un genre de couche chaude c'est ça en dessous ouais c'est vraiment l'astuce quand j'ai découvert ça j'ai j'ai c'était la révolution pour moi donc je me sers de de fumier de de volaille et de lapin déjà qui est déjà assez pailleux et puis j'ajoute dedans du broyat je travaille avec un ami maintenant qui est élagueur et qui me fournit la matière première propre de bois broyé les premières années je demandais à la à la mairie de mon village de m'amener les déchets de de la mairie et puis je broyais tout seul mais ça avait un coût qui était énorme en temps et en investissement économique désormais je demande à mon ami élagueur de m'apporter toute cette matière première ce qui fait que je gagne un temps fou et du coup de faire un mélange donc de de fumier pailleux assez frais c'est ça avec les déjections mélangé avec du broyat ouais tu as un substrat sous tes semis qui chauffe c'est ça ouais c'est ça ça chauffe là pendant tout l'hiver je commence les le premier la première partie de cette couche chaude je la commence à la fin de du mois de décembre et ça a permis d'avoir 14 degrés sous le voile le matin alors qu'il faisait moins 7 et demi dehors assez impressionnant et sans aucun chauffage électrique non artificiellement uniquement à base de couches chaudes ouais c'est ça c'est ça et puis là c'est il ya plusieurs avantages parce qu'en fait quand tu vas cultiver tes plans dessus les racines peuvent commencer à aller à l'intérieur elles descendent dans cette couche et ça les rend plus autonomes il reste vert plus longtemps alors ça c'est quand même super intéressant et puis dans un deuxième temps ce compost là qui est un compost super frais tu peux l'utiliser directement au jardin j'ai fait c'est les méthodes jampins ça s'appelle et ces méthodes là de culture en fait tu mets l'équivalent d'un seau de 5 à 7 litres de ce compost là par pied de tomates ou aubergines ou poivrons de plantes gourmandes quoi tu peux faire aussi de la courgette et tout il ya un sujet qui m'a interpellé plus encore cette saison c'est le terreau je trouve qu'il ya des énormes disparités entre tel et tel terreau sans cité de marque qu'est ce que tu as à dire par rapport à ça parce que toi c'est important il ya un enjeu pécuniaire derrière moi je peux pas jouer avec du terreau dit amateur si tu veux donc je ne lésine pas vraiment pas du tout sur le cette matière première là j'ai essayé par le passé d'en fabriquer du terreau j'ai eu de pas mal de déconvenus parce qu'il ya beaucoup de graines d'adventis de mauvaises herbes qui se mettent à l'intérieur même si tu as veillé à faire quelque chose de bien j'ai fait un terreau de feuilles qui met beaucoup de temps donc est difficile à gérer à gérer sur le sur la disponibilité et puis il ya toujours une partie dans le terreau de feuilles qui se décompose qu'à moitié donc tu te retrouves avec des morceaux de bois des morceaux de qui sont qui sont pas assimilés et ça ça a tendance à à générer une carence tu sais c'est la fameuse fin d'azote oui si tu veux on pourra je pense en faire une rubrique tout à l'heure avec plaisir parce que c'est c'est un vrai problème alors quand tu achètes un terreau bas de gamme voilà qui a pourtant un beau packaging c'est pas la question mais le truc c'est que à l'intérieur tu vas retrouver des morceaux qui vont pas être compostés à 100% et donc dans ces cas là tu peux être quasiment sûr que tu vas te retrouver avec ces problématiques de fin d'azote donc moi je choisis un terreau professionnel spécial motte qu'on trouve dans les coopératives agricoles il est pourtant pas plus cher que les autres mais par contre en termes de qualité c'est assez stable dans le temps et au moins tu es sûr de pas avoir de gros morceaux de bois qui vont qui peuvent te jouer éventuellement des tours donc voilà pour ces quelques extraits et je vous répète que je garde le reste pour faire un reportage bien plus complet mais je vous le proposerai plus tard sur la chaîne mais déjà voilà de cette rencontre vous dire que moi ça me recentre sur des clés essentielles notamment d'avoir un bon substrat un bon terreau et là maintenant je vais me diriger vers ce terreau en fait on le trouve via une coopérative j'ai la chance de l'avoir juste à côté de chez moi et j'irai maintenant prendre ce terreau qui est vraiment sans grossièreté qui est vraiment d'une structure qui me plaît beaucoup je vais me recentrer sur l'eau une bonne quantité j'arrose à l'arrosoir le fait aussi de laisser l'eau dans les arrosoirs il y a l'éventuel excès de chlore qui se dissipe la température qui se réchauffe et vraiment on évite tous les stress qu'on pourrait occasionner pardon en arrosant au tuyau donc vraiment voilà c'est un petit rappel à l'ordre pour moi maintenant je vais revenir sur température optimale ombrage si besoin chauffage la nuit si besoin mais là maintenant les nuits commencent à être bien moins froide une lumière bien sûr optimale dans la serre une eau optimale via la quantité et via sa température un terreau optimal des bonnes graines et là maintenant il n'y a plus de raison pour louper ces plans et vous allez voir et j'en suis certain on va vraiment se faire une belle saison une nouvelle fois cette année on va parler maintenant de paillage et de compost alors c'est vrai que le compost on utilise souvent pour améliorer les sols pour l'incorporer sur les premiers centimètres pour alléger des sols trop lourd pour alourdir des sols très léger trop léger même mais on peut aussi très bien l'utiliser en paillage c'est un bon isolant notamment contre le vent en plus c'est souvent noir donc ça se réchauffe ça réchauffe le sol en dessous au printemps et là comme j'en ai beaucoup j'en ai récupéré via des paysagistes c'est intéressant pour moi de l'utiliser aussi en paillage alors à vrai dire en première idée je voulais recycler un tas de tontes de prairie que j'ai en ce moment je l'avais mis sur sur un tas déjà existants de résidus végétaux d'un peu partout que j'ai récupéré sur le terrain mais le fait est qu'en remplissant la brouette je me suis rendu compte que j'avais affaire à une énorme fourmilière alors j'ai revidé la brouette de là où je l'avais prise je vais laisser ce tas en place en fait je préfère que les fourmis soient attirés dans ce tas plutôt que dans mon potager et j'ai donc pris du compost végétal plus ou moins grossier on distingue encore un peu les feuilles les tontes et ça ça va faire un super paillage donc je vais m'en servir pour une culture de carottes que j'ai dans la serre il reste encore quelques semaines avant de les récolter et dans la serre il commence à faire chaud ça sèche vite donc voilà l'utilité une des utilités du paillage en tout cas c'est de préserver l'humidité du sol de nourrir petit à petit en plus les cultures nourrir la vie du sol donc je fais ça délicatement je j'amène des brouettes de compost végétal et je dispose de ça entre mes rangées de carottes tant qu'on est sous la serre vous dire aussi que cette saison je vais vraiment essayer d'avoir comme deux étés au potager un premier été en extérieur en pleine terre avec des cultures estivales qui vont arriver à pleine maturité en juillet en août en septembre et je vais planter des plans que ce soit de tomates d'aubergines de concombres mais bien plus tard dans la serre en fait que en juillet voire même au mois de juillet pour vraiment essayer d'avoir des plans qui vont arriver à pleine maturité en septembre en octobre voire même en novembre et vraiment essayer d'avoir deux étés ici en plus dans une région douce on a quand même des températures clémentes en arrière saison dans la serre ça va être amplifié et au contraire en pleine saison il fait presque trop chaud donc je vais essayer vraiment de jouer cette serre en arrière saison et essayer de récolter tout ce qui est tomates concombres aubergines poivrons quasiment jusqu'à nouël allez on y croit on passe à des haricots dolique maintenant ces fameux haricots qu'on appelle aussi des haricots kilomètres l'année dernière je les avais loupé parce que je les avais fait via des variétés grimpantes elles avaient grillé au soleil alors j'espère cette année avec une variété naine arriver à bien les réussir et d'ailleurs je vais me mettre un peu à l'abri du soleil je me mets à côté d'une haie qui est plein sud sur une parcelle qui commence maintenant quand même à être bien exposé avec le soleil qui monte plus haut il ya suffisamment d'exposition lumineuse pour bien réussir cette culture alors comme souvent c'est l'occasion de faire une observation que ce soit sur le paillage et sur le sol en lui même donc ici on a un paillage assez fin j'avais pas beaucoup de broyat donc il n'y en a pas beaucoup j'avais mis quand même une épaisseur de compost végétal et juste en dessous on tombe sur un sol qui est vraiment une nouvelle fois je suis vraiment assez heureux de ça c'est un sol qui est à la fois rempli de matière organique des amendements de toutes les années passées divers compost végétaux de fumier de maison beaucoup de résidus végétaux il y a un petit peu de terre végétale mais sur cette parcelle de mémoire j'en ai quasiment pas mis même je pense donc c'est vraiment mon sol de départ qui s'est grandement amélioré avec des brouettes et des brouettes de matières organiques que j'amène au fil des saisons et puis 30 40 ouais je dirais bien même 40 cm en dessous que j'ai pu creuser à la main et bien là on retombe sur mon sol de départ très très argileux tout bon à faire de la brique quelques galets par ci par là et donc le constat c'est que je ne vais évidemment pas travailler ce sol dit creuser à la main je me dis qu'il n'y a aucune aucune raison d'y passer la grenilette la grelinette pardon ou pire encore le motoculteur donc j'attaque directement ma plantation de ces petits godets de haricots d'olique je finis avec les premières récoltes de la saison ça y est elles arrivent j'espère qu'on aura de très très nombreux paniers de légumes cette saison une nouvelle fois et on commence donc avec ses premiers itinéraires qui arrivent à leur fin notamment des radis alors j'avais loupé les tout premiers de la saison manque de lumière un sol peut-être trop azoté et là au contraire dans un carré potager surtout pas d'urine surtout pas d'engrais azoté un sol bien meuble bien humide protégé par une petite épaisseur de compost végétal et on a des radis vraiment énorme mais voilà quoi total régal toujours avec un bon pain bon beurre et ça nous fait de jolis repas des premières récoltes aussi de blettes pareil itinéraires très précoces semis de février plantation en mars ça résiste à des gels donc ça a résisté aux gels en extérieur de mars d'avril et là on récolte les premières feuilles et puis de les récolter ça va générer de nouvelles productions alors ça ce sont des cultures un radis blettes vous pouvez évidemment toujours les semer en ce moment les planter si vous achetez des plants de blettes dans le commerce vous pouvez vraiment récolter jusqu'à cet hiver quelques belles feuilles aussi de chouquelles qu'on cuisine souvent avec les blettes ça se marie très bien et puis les artichauts alors les artichauts c'est vraiment une culture marrante parce qu'elle reflète la diversité de nos climats chez certains d'entre vous vous allez les planter à peine en ce moment et vous allez récolter en toute fin de saison et par ici c'est une culture vivace qui traverse l'hiver on la cultive sur plusieurs années et de traverser l'hiver le plant repart très tôt au printemps pour nous offrir les premiers artichauts donc dès ce milieu de cette fin du mois d'avril donc voilà pour cette petite vidéo de suivi de saison juste avant les premières plantations estivales au potager dès la semaine prochaine on verra les premiers plans de courgettes les premiers plans de concombres des plans de tomates qu'on va commencer à mettre en extérieur ce sera l'occasion toujours d'aborder de nombreuses thématiques autour du potager et on verra ça donc ensemble rapidement merci encore pour votre visite votre attention et puis à très bientôt donc pour une prochaine vidéo ciao